Musique Le dimanche 18 août, les enfants d'Alain Delon ont annoncé le décès de la légende du cinéma à l'âge de 88 ans. Acteur emblématique et séducteur invétéré, Alain Delon a partagé 14 années de sa vie avec la néerlandaise Rosalie van Breemen. Toutefois, après leur séparation, avec quelle autre célébrité l'ancien mannequin a-t-elle choisi de reconstruire sa vie ? Le monde du cinéma est en deuil suite à la perte de l'une de ses figures les plus emblématiques. Alain Delon s'est éteint ce dimanche 18 août à l'âge de 88 ans dans sa résidence de Douchy. Ses enfants Anthony Anouchka et Alain Fabien ont accompagné leur père dans ces derniers instants et ont annoncé la triste nouvelle par le biais d'un communiqué adressé à l'AFP, Alain Fabien, Anouchka, Anthony ainsi que son chien Loubo ont l'immense chagrin d'annoncer le départ de leur père. Il s'est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité dans ce moment de deuil extrêmement douloureux. Un autre proche était également présent lors de cette nuit marquée par la douleur. Rosalie Van Briemen, compagne de l'acteur durant 14 ans et mère d'Anouchka et d'Alain Fabien. Rencontrée en 1987 sur le tournage du clip de la chanson comme au cinéma, elle est rapidement devenue l'une des femmes les plus importantes dans la vie de l'acteur et chanteur. Leur relation a duré jusqu'en 2001, année de leur séparation. Il faudra ensuite 20 ans avant qu'Alain Delon ne rende publique une nouvelle relation, cette fois avec Hiromi Rowling, sa controversée femme de compagnie. Impliquée dans un imbroglio judiciaire complexe avec les enfants de l'acteur, Rosalie Van Briemen de 31 ans, la cadette d'Alain Delon, n'a pas tardé à tourner la page de leur relation. En effet, elle refait sa vie avec un autre Alain de renom, Alain Afflelou. Un an seulement après sa séparation avec Delon, elle épouse le célèbre opticien et homme d'affaires, alors déjà père de quatre enfants. Leur mariage dure six ans avant de se conclure par un divorce. En 2010, Rosalie Van Briemen se marie une troisième fois, cette fois-ci avec l'homme d'affaires italien Robert Agostinelli. Mais cette union connaît également un échec, le couple divorçant en 2013. De son côté, Alain Afflelou rencontre Christine Coulot, qui l'épouse en 2014. Cette année, le couple a célébré son dixième anniversaire de mariage, une étape que son ex-épouse Rosalie n'aura finalement jamais atteinte. Sous-titrage Société Radio-Canada